Ce soir, nous restons d'abord à observer les couples qui se serrent sur la piste dans un désordre codé, sans qu'aucun talon ne devienne nous laisser un mauvais étranger. Les garçons finissent par s'animer, prennent leur courage à deux mains et nous invitent. Cœur contre cœur, dans un amas, moi et Tito. Je devrais dire Tito et moi, mais non, c'est en moi que cela se passe. Je sens dans ce souffle une crainte, le trac, comme avant de monter sur une scène. On danse de plus en plus serré, nos joues se frondent, on marche en regardant loin, ne voyant rien, l'état est second. Les violentes vibrent, hérissent le duvet de mes bras. La plainte de la contrebasse est aussi sourde qu'en moi les noirs. C'est le bourdonnement d'une ruche, l'agitation de milliers d'abeilles, la confusion. Un lien se crée avec Tito, un flux, plus tangible qu'une courroie. Nos muscles se mêlent, les morceaux se sont enchaînés, j'aimerais danser encore. Tito demande un verre de vent, il éteigne, il me tend son verre. Je le regarde, refuse, je ne dois pas. Il m'avance à l'alcool sur lui, j'envoie un gorger. La soirée passe, le vent et les cordes ont décliné les heures, ont ému nos sens. Il faut bien le reconnaître, Amalia et moi sans griser. Un peu saoul, même. Nous rions pour rien, nous chuchotons, cuffons. Nous commençons à dévisager les hommes, de façon effouffée, désinhibée. Les manières et la retenue de Recoleta sont restées aux restières. L'alcool nous rend son lucide et forte, croyante. Amalia soudain retire une épingle de son corset. Se pique que le doigt pour que jaillisse une taille de sang. Elle apporte à ses lèvres, à ses joues. Fardée, provoquante dans l'ombre. Elle m'attrape la main, m'entraîne sur la piste. Nous tournoyons dans la longueur des notes, nos corps se frottent, nos regards se soutiennent. Nous voyons l'effet que nous faisons et nous en réjouissons. Nous n'avions jamais joué comme cela. Tout d'un coup, nous jouons tout. Il n'y a pas de l'intention et nous pouvons séduire cette terrible menthe excitante. Nous avons la sensation absurde de soudain dominer le monde. Les oripeaux de l'enfance, jetés négligeablement dans un coin, nous sommes des femmes. Et nous décidons de tout, là, au centre de la pièce. Nos seins et nos hanches qui ont vendu vos tours. On ne le sait pas, on ne laisse pas indifférents, mais on n'imagine pas. Amalia symbole sur ma gorge. Je lui prends brutalement la cuisse, lance terre à ma taille et la libère. Je suis tirée de cette marge de songe avec violence. Tito m'agrippe le bras. Il a l'air furieux. Vous allez faire un esclandre, ça va pas bien ? T'as pas vu tous ces mecs ? Ils sont prêts à vous sauter dessus et à vous baiser sur une table. Vous croyez que vous pouviez débarquer ici comme si rien n'était et les provoquer de la sorte, comme un jeu. À la poutre, vous n'avez rien dans le cerveau, ma parole. Vous n'auriez jamais fait cela dans un bal chez vous et vous pensez que ça ne causera pas de problème ici ? Là-bas, vous auriez outré, ici, cette autre chose. À croire que vous craignez moins le viol que le mépris. Tito a une grémace de délouis. Il crache sur le sol. Une déception. Une chute dans le palais sens de son regard. Amalia est dégrisée d'un coup par les remontrances de Giuseppe qui n'y va pas de main morte non plus. L'effet d'une gifle ou celui d'un verre d'eau jeté au visage. Elle est l'aînée, elle doit être responsable. Moi, je suis ailleurs. Le regard et les gestes mal assurés, mal assurés, mais agressifs. La cadence de mon poule maintient l'excitation. D'où Tito me parle-t-il ainsi ? À moi, de quel droit ce misérable ? Mon sang doux, je retire mon bras de son entrise avec une foule que je ne me connaissais pas, que je soupçonne attisée par le vin. Je fais ce que je veux. C'est ça qui crie dans ma tête. Je fais ce que je veux, je ne reçois pas d'ordre. Comment Tito se permet-il de m'accéder des leçons et de décider qu'elle est ma place et qu'elle ne l'est pas ? On me corsette toute la journée avec des « il faut » et « il ne faut pas ». Qui est-il, lui, pour me réduire ainsi à une minorité, sous tutelle, de par mon âge et mon sexe ? Merci. Merci à vous.